Musique Hello le divas gang Bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo très demandée C'est même une abonnée qui m'a donné l'idée de la faire Parce qu'elle a mis en commentaire et avait énormément de likes Du coup je me suis dit why not c'est une vidéo assez spéciale et marrante Donc why not Donc le titre de la vidéo c'est bien mes pires bêtises étant adolescente Je vais commencer j'ai noté sur un petit papier car c'est plus organisé en fait Et juste avant de commencer cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager Surtout abonnez-vous pour qu'on soit en masse Première connerie et s'il vous plaît S'il vous plaît, s'il vous plaît Je vous déconseille de faire comme moi C'est pas un exemple, c'est pas un exemple C'est juste pour délirer en fait Mais s'il vous plaît Les conneries que j'ai faites il y a des conneries graves Il y a des conneries tellement graves que je ne les ai même pas citées Mais s'il vous plaît ne faites pas comme moi Je ne suis pas un exemple pour les conneries Donc la première connerie c'est J'ai prétendu aller à une veillée religieuse pour aller en soirée Oui pour aller en soirée Et c'est très grave genre Mais c'est trop grave en fait C'est trop grave genre J'ai menti sur Dieu Pour aller en teuf Pour aller en soirée J'ai menti, j'ai dit j'allais à l'église frère J'allais à all night Non, faut pas faire ça Ça c'est un truc plus jamais Plus jamais Plus jamais Ça c'était en fait C'était à l'ancienne Quand j'étais prisonnière Genre je devais avoir 16 ans Ou 17 ans en gros J'étais prisonnière Et je voulais trop sortir le soir Quand j'avais Il n'y avait que cette excuse Qui pouvait faire en sorte Que je puisse sortir en fait Il n'y avait que ça Je lui ai dit Ouais papa je vais me veiller religieuse et tout On va prier toute la nuit et tout C'était le 31 C'était le 31 décembre Du coup Je lui ai dit que j'allais à me veiller religieuse Il m'a laissé Et deux jours plus tard Il l'a appris Quand il l'a su Bah il m'a rien fait en fait Il m'a pas tapé Il m'a juste dit Next time Bah si tu veux aller quelque part Bah tu me dis la vérité Pas besoin de mentir sur Dieu Ce que t'as fait c'est grave et tout Mais il m'a pas genre tapé En mode Tu retournes au bled Aller simple Genre sans retourner Au contraire Au contraire Le fait que j'ai menti Que c'est aussi grave là Bah mon père il en a pris conscience Il s'est dit Ouais là je pense que je l'enferme trop Faut que le soir elle puisse sortir et tout Qu'elle ait un peu plus de liberté Bah depuis que j'ai menti là Je sors Comme jamais Comme never change Genre dès que j'ai à mon dar Oui papa je vais là Il n'y a pas de soucis Là je sors Quand je ne fais plus cette histoire Je sors où je veux Du coup voilà J'ai prétendu Aller à une vie religieuse Alors que J'étais en soirée En gros Soirée Et en plus cette soirée Elle était juste géniale C'était une bête de soirée La deuxième connerie C'est ma mère M'a démaquillée Devant tout mon quartier Et je l'ai même déjà dit Dans la vidéo 18 faits chelous sur moi Oui Elle m'a démaquillée Devant tout mon quartier En gros Je me levais comme ça Un beau matin J'allais en cours J'étais bien maquillée Genre j'étais beaucoup maquillée Genre mais vraiment Genre beaucoup beaucoup Elle avait un Un foulard Un truc comme ça Pour se nettoyer le visage Mais c'est ton visage Que t'as pomponné comme ça Enlève Viens ici Je t'enlève ton maquillage Et tout Elle a comme ça Enlevé Elle a gommé mon maquillage Elle était agressive avec moi En plus tout le monde nous regardait J'avais honte En plus j'avais mis Un gros collier Bling bling Même ça c'est rien J'avais mis des grosses chaînes Bling bling C'était à elle en plus C'était à ma mère Les grosses chaînes Là c'était à ma darwan J'ai pris Parce qu'elle était au travail Et tout Du coup j'en ai profité Mais elle revenait du taf Ou soit je pense Qu'elle revenait du marché Je sais plus Mais en tout cas J'ai pris sa grosse chaîne Elle a arraché mon collier Elle a enlevé mon maquillage Elle a tout enlevé Et en plus de ça Elle m'a archi mal démaquillée Du coup j'ai été en cours Le visage À moitié des maquillées T'as vu ou pas Bien moche Et ça m'a servi de leçon Et entre temps Là j'ai arrêté Mais j'ai recommencé Parce que le maquillage Tu peux pas m'en priver Les autres conneries C'est que je rentrais tard Je rentrais tard Après les cours Je rentrais jamais Je traînais On l'a tous fait Et même des fois Quand mes darons me disaient De rentrer à 21h Je rentrais à 23h Je rentrais tard Normal Y'a rien de méchant La connerie suivante C'est qu'après le collège Je faisais tout le temps Des terminus Après mes cours au collège Je faisais tout le temps Des terminus Avec mes potes On récit dans le bus Voilà quoi On rentrait pas directement On rentrait pas directement On s'amusait quoi On est jeune On est innocent On est insouciant On s'en fout quoi Voilà Je faisais des terminus Avec mes potes Et voilà Métant adolescente J'étais affichée Dans une info cyber Tu vois Dans une info cyber Tu vois Ils voyaient les trucs de cyber là Persing partout Dégueulasse Moche Oui J'étais dedans Mais j'étais pas une cyber Nuance Je n'étais pas une cyber Mais je me demande Comment j'ai fait Pour atterrir dans ces trucs Et qui a tourné Dans tout mon collège Voire dans toute ma ville La sixième gaffe C'est que j'ai brûlé le frigo Chez moi La petite fille civilisée Qui cuisine Qui fait des plats français T'as vu Typique français Je vais faire comme ma copine Du coup je me suis dit Bon aujourd'hui Je vais faire un gratin dauphinois Et genre Le gratin dauphinois Je l'ai laissé Dans le four Archi longtemps En plus moi Mon four en fait Il était sur mon frigo Parce que moi Mon four il n'est pas Dans le gaz en fait C'est un four à part Du coup je l'ai posé Sur le frigo Et le frigo Il y avait une sorte de plastique dessus Et Il chauffait Le four chauffait en fait Il chauffait vraiment Il chauffait en brûlant Le gratin Déjà le gratin Il n'était même pas bon en plus Donc j'ai brûlé le gratin Et j'ai brûlé le frigo Et vu que le frigo Il était au dessus Du gratin Du coup Le frigo il était brûlé Il y avait du noir Il y avait un gros trou Je ne pouvais même pas Je pouvais même rentrer dans le frigo Il y avait un gros trou A l'intérieur du frigo Tout avait brûlé C'était Ensuite mon père Il m'a dit Hey mais Oh mon gros bêtise A hawaïenne La grosse bêtise Que t'as fait Les darons gagnés Ils aiment trop dire Ils savent pas dire Connerie en fait Dis connerie Connerie genre Mais oh connerie Mais après il m'a pardonné Bien vite Il m'a pardonné Une heure en fait Et vu que mon daron Et vu que mon daron Il cuisine beaucoup Bah il a rattrapé le coup Et il m'a fait le gratin Mais sinon Moi j'ai pas su le faire Donc je pense que Ça sera tout Pour ces conneries Parce qu'il est assez personnel Et je veux pas que mon daron Il voit Il s'en est pas mickey Donc voilà MDR Donc voilà Il y a des trucs Voilà ça se dit pas